Cher Mathieu, heureux de te voir cette fois-ci de l'autre côté. Je te connaissais comme cinéaste, comme mentor, comme dramaturge, comme scénariste, poète. Mais cette fois-ci, tu nous parles de ta passion pour la dramaturgie. Et on sait que tu es habité par des poètes présocratiques. Et j'aimerais bien savoir d'où vient cette passion. Ce n'est pas la passion pour la Grèce. En fait, quand je suis allé à l'école, j'avais fait du latin grec, mais c'était au collège et au lycée. Et ça avait continué un peu dans les études supérieures, mais c'était une passion qui était à ce moment-là vraiment de l'ordre de j'adore la mythologie grecque, c'était de l'ordre du plaisir. Et je faisais du théâtre, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, mais c'était vraiment au stade de l'intérêt quoi. Quand j'ai fait les études de lettres à Paris, en maîtrise, j'ai dû analyser, pour la maîtrise qui m'occupait, analyser en détail la poétique d'Aristote. Donc là, c'était vraiment, j'ai dû le décortiquer. Retourner au texte grec, comparer les traductions, vraiment faire un travail approfondi sur la poétique. Et ça, c'était avant que je commence à faire du cinéma. Et après, je suis parti, j'ai fait mes études de cinéma, j'ai commencé à faire des films, et tout ça avait été un peu oublié quoi. Et depuis quelques années, je me suis senti un peu à l'étroit dans la manière dont on parlait, dont on enseignait l'écriture du cinéma. Et il m'a semblé important, en fait, de revenir un peu à ces amours de jeunesse et de reprendre la Grèce, de reprendre la littérature grecque et de revisiter un peu tout ça, et notamment la poétique. Et du coup, ça m'a en effet réouvert un peu les portes et les fenêtres de ma conception. Et j'ai aussi découvert des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout, à savoir qu'il y a tout un courant contemporain en France d'antiquisants qui travaillent depuis plusieurs décennies, et qui en fait revisitent la Grèce ancienne de manière extrêmement, comment dire, pêchue, audacieuse, même décoiffante. Et c'est des gens qui sont comme Florence Dupont en premier, Claude Calam, Pierre Vespérini, des gens comme ça en France. Et même William Marx qui a commencé à enseigner au Collège de France l'année dernière. Il y a des gens qui arrivent et qui disent en fait, on pense à la Grèce ancienne comme l'origine de l'Occident, comme si c'était notre identité qui était là en fait, notre histoire elle commence là. En fait, c'est une illusion, il faut considérer les Grecs comme des Inuits ou des Papous, et ça c'est l'expression de Pierre Vespérini, c'est-à-dire en fait comme une civilisation étrangère, et ne pas se laisser prendre par l'illusion d'une continuité entre la Grèce et nous. Et comme tu l'as même dit très bien tout à l'heure, l'Afghanistan a tout autant de légitimité à se recommander de la Grèce, que l'Afrique du Nord, que l'Europe. On a tous autant, notre origine, on peut très bien dire qu'on vient de la Grèce. Donc c'est pas vraiment l'origine de l'Occident du tout en fait, c'est juste une civilisation qui a été importante en effet, mais étrangère et oubliée. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pas se laisser avoir par les mots qu'on utilise. Parce que quand on est aujourd'hui, on dit démocratie, ça vient de la Grèce. Théâtre, ça vient de la Grèce. Musique, ça vient de la Grèce. Philosophie, ça vient de la Grèce. Dramaturgie, ça vient de la Grèce. Donc on se dit en fait c'est les mêmes choses. Or dans le détail, tous ces mots-là n'ont absolument rien à voir entre les usages qu'on en fait aujourd'hui et ceux qu'on en faisait en Grèce ancienne. La philosophie aujourd'hui ça n'a rien à voir avec la philosophia, etc. Le théâtre comme discipline n'a absolument rien à voir avec ce qu'on disait. Ça n'existait pas le théâtre en Grèce ancienne, etc. C'est extrêmement jouissif et c'est extrêmement audacieux et c'est comme si on déboulinait un peu les statues de plâtre qu'on avait, les grandes statues comme ça de la Grèce ancienne un petit peu plan-plan et on est en train de revitaliser ce champ-là. Et dans ce mouvement de revitalisation, ça m'a ouvert des choses que je n'avais absolument pas vues pendant ma scolarité. J'ai dit mais en fait c'est extrêmement excitant. Et là on a quelque chose à aller retrouver pour aussi défaire ce qu'ils appellent les synthèses toutes faites sur notamment l'écriture du cinéma et de voir s'il n'y a pas des énergies qu'on peut essayer de retrouver en allant voir de plus près dans la littérature grecque. Et c'est pour ça que j'ai commencé depuis quelques années. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas écrit de thèse, je suis vraiment un amateur. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup. Mais ce que j'aimerais bien vous communiquer aujourd'hui, c'est plus des éclats ou des fragments d'intérêt personnel et subjectif. et bien sûr vous dire que je ne peux pas prétendre à une sorte de panorama ou qu'il soit exhaustif ou même juste, je pense que je vais faire des erreurs. Mais bon, c'est les réflexions que je me suis faites à partir de cette reprise de la Grèce. Je crois que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme parce que tu es tellement habité par le sujet et par ta passion. Donc, ça remplace tout. Alors justement, cette découverte, tu as dit que tu as changé ta manière de voir les choses, ta manière de l'histoire, etc. Est-ce que ça a changé ou c'est en écriture ou non ? Pour l'instant, on va dire que c'est en cours chez Atik. C'est en cours. Mais en fait, concrètement, j'ai envie de dire que oui. Mais même, c'est un petit peu tôt pour en parler. Honnêtement, c'est un peu tôt pour en parler. Mais oui, en fait, c'est en train de... Je travaille sur un projet et c'est quelque chose qui a été très clairement lié à ce que j'ai cru comprendre en relisant les textes grecs. Donc, c'est en cours. Et je fais aussi, comme tu le sais, un travail plus théorique d'approche sur l'écriture du cinéma avec Annamie. C'est avec Philippe Barillac qui est intervenu au Story Tank l'année dernière. Donc, c'est aussi... On essaie aussi de bifurquer dans ce point-là et essayer de voir ce qu'on peut faire sur un plan plus théorique. Mais oui, donc c'est en cours. Voilà. C'est-à-dire ramener d'une certaine manière la poésie présocratique, Alors, quand on parle de... Alors voilà, quand on parle de poésie présocratique, en fait, on mélange un peu les termes. Ouais. On peut parler de philosophie présocratique et je vais essayer peut-être de montrer même tout à l'heure que cette expression-là, elle n'a pas de sens du tout. Ça n'existe pas la philosophie présocratique. Par contre, il y a une poésie archaïque. Elle est... La période archaïque, c'est quoi, du huitième au cinquième ? Quelque chose comme ça avant notre ère. Et ça, on peut en parler. Et alors je peux, si tu veux, essayer de dire... Alors je ne vais pas faire un panorama, mais essayer de dire quelques lignes de force sur ce que c'était que la poésie archaïque. Alors déjà, le mot poésie, c'est un mot qui a une désignance en "-is", comme mimesis, qui met l'accent sur l'idée du mouvement. C'est un processus. La poésie, c'est une genèse en fait. Ce n'est pas un acte constitué. C'est quelque chose qui est en cours. Et donc ça vient d'un mot qui s'appelle poienne. Faire, c'est vraiment de la fabrication, de la production. Un poète... Alors, c'est quoi la fonction ? Parce que toute cette semaine, on est là, c'est quoi la fonction du récit ? C'est quoi les formes du récit ? C'est quoi la fonction en fait d'un poète archaïque ? C'est de raconter des histoires ? Oui. Même, il y a des histoires partout. Il y a des histoires dans la poésie lyrique. Il y a des histoires évidemment dans l'épopée. Il y aura des histoires au 5ème siècle sur scène, dans la tragédie, dans la comédie. Il y a des histoires partout. Mais l'une des fonctions essentielles qu'on a complètement oublié en fait, de cette poésie archaïque, c'était de dire, ça c'est la formule, de dire ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. C'est-à-dire, c'est la formule de la Sophia archaïque, de la sagesse et du savoir. Le poète, son travail en fait, c'est pas de raconter des belles histoires. Bien sûr, il raconte des histoires parce qu'il a besoin de communiquer des choses. Mais ce qu'il a à communiquer en fait, c'est de dire ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. C'est autrement plus important comme fonction que simplement l'idée, dans notre principe par exemple, de construire un objet esthétique, une chose de beauté, a thing of beauty, qui va produire du plaisir. Le plaisir est pas du tout étranger à la Grèce. Ils adorent le plaisir, raconter des histoires, c'est quelque chose de charmant, c'est quelque chose qui donne du plaisir. C'est très important. Mais il a une des fonctions essentielles, c'est de communiquer une Sophia, la Sophia aux êtres humains. Et cette Sophia, ce savoir qui est aussi une sagesse, elle est d'origine divine, elle est pas humaine. Les poètes sont des porte-parole, littéralement, des dieux auprès des êtres humains. Ce sont les dieux qui parlent, ce sont les fameuses muses, ce sont ces mnemosines, la mémoire, parce qu'il s'agit de rappeler, ce sont ces divinités là qui prennent la bouche du poète pour communiquer aux hommes. Et ils le font dans une langue qui est très particulière, qui est poétique, c'est-à-dire qui est travaillée, qui est sous la forme d'un maître, d'une prosodie, et qui n'est pas, qui est très différente du langage ordinaire, de la conversation courante. Une langue obscure aussi, difficile à comprendre. Mais c'est à travers cette langue là, les dieux nous communiquent leur savoir sur le monde. Et alors, on dit par exemple, il y avait une expression qu'on disait à propos de Homer, on disait Homer, c'est l'éducateur de la Grèce. Ça, c'était un terme par lequel on désignait en Grèce, à l'époque déjà, on désignait Homer. Mais ça, il faut le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que les petits grecs, quand ils vont à l'école, ils étudient Homer, les textes homériques, parce que dans les textes, il y a tout ce qu'il faut savoir. Un poème, c'est un que sais-je, c'est une encyclopédie en fait. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le monde, dans le poème. Et ça, je peux vous donner des exemples. Alors, il y a Homer et Hésiode. Hésiode, c'était le poète rival d'Homère, l'autre poète épique. Mais à eux deux, et sur leurs quatre épopées, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, et les travaux et les jours, et la Théogonie, sur ces quatre épopées-là, on a une encyclopédie à peu près complète de tout ce qu'il faut savoir pour un grec. C'est quoi un grec en fait, mettons au sixième siècle avant notre ère ? C'est quelqu'un qui va prier les dieux, c'est quelqu'un qui va travailler la terre, c'est quelqu'un qui va faire la guerre parce que c'est des cités-états qui font en permanence la guerre et quand on est un grec et quand on est homme, on sait que tôt ou tard, on va se retrouver sur un champ de bataille. Et si vous avez une carte de la Grèce en tête, obligatoirement, on fait de la navigation, on fait de la pêche, on fait du commerce. Donc on a toutes ces activités fondamentales de l'homme grec. Mais si vous regardez les textes épiques d'Homère et d'Hésiode, toute la Sophia, tout ce qu'il faut savoir en fait, sont là. Si vous voulez savoir des choses sur les dieux, c'est dans la Théogonie, il y a tout ce qu'il faut savoir. Si vous voulez savoir des choses sur l'agriculture, il y a les travaux et les jours. Alors évidemment ce ne sera pas dans le détail, il va simplement faire le tour de la question. Ce ne sera pas exact, c'est la poésie. Mais dans les travaux et les jours, il y aura une sorte de délimitation du champ, si j'ose dire, de ce que c'est que travailler la terre concrètement. Si vous voulez savoir des choses sur l'art de la navigation, vous allez avoir des informations dans les travaux et les jours, dans l'Iliade, il y a des passages entiers où il détaille précisément comment on fait pour baisser un mât, pour accoster un bateau. Et si on suit simplement la logique narrative, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'Homère il prend autant de vers, il prend dix vers pour nous expliquer comment un bateau va arriver, s'amarrer, jeter l'encre, etc. Ça n'a pas de sens, d'un point de vue strictement narratif. Ça a du sens si on comprend qu'il essaye de nous communiquer le savoir sur le monde. Et si enfin vous voulez savoir des choses sur la guerre, sur l'art de la guerre, vous avez l'Iliade, il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'art de la guerre. Donc c'est vraiment, ce que j'essaie de dire en premier, c'est qu'un poète grec, c'est quelqu'un qui évidemment raconte. Il y a du récit encore une fois partout. Mais sa fonction première et fondamentale, c'est de dire ce qui est, de dire la structure même de la réalité, comment est fabriqué le monde. Les histoires anciennes, ce n'est pas de la mythologie, ça n'existe pas la mythologie en Grèce, ce n'est pas de mythologie. Ce qu'ils ont, ce sont les histoires anciennes, les arcaïas. Il faut savoir d'où on vient, etc. Les histoires anciennes, on va les raconter. Et aussi l'art de la divination qui est l'avenir. C'est à dire qu'en fait, il s'agit de communiquer cette sophia aux hommes. Ca c'est la première chose, le premier point. Alors maintenant, ce que je peux essayer de dire, c'est qu'est-ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, au 5ème siècle à Athènes, quand une bande de gangsters a déboulé pour faire un hold-up sur la sophia. Cette bande de gangsters, c'est, si tu veux, les philosophes, les sophistes et les réteurs, qui sont une sorte de nouveau courant de pensée, on va dire, et qui sont indiscernables les uns les autres pour un grec moyen. Un philosophe, un sophiste, un réteur, c'est du pareil au même, en fait, pour les gens. Par exemple, Aristophane, quand il veut se moquer de Socrate dans les nuées, il l'appelle sophiste, pas parce qu'il fait une erreur, mais parce que pour lui, sophiste, philosophe, c'est pareil. Ces nouveaux sages déboulent en disant nous, la sophia est à nous. Donc ils sont en train de jouer des coudes, ils sont obligés, ils chassent sur les mêmes terres que les poètes et ils sont forcés de les exclure, en fait, pour s'occuper, pour se constituer un champ. Ils ont la même matière qui est le langage, la langue, et ils ont le même objet qui est la sophia, qui est le savoir ou la sagesse. Donc ils sont obligés de quelque part d'amoindrir le rôle des poètes, de les dénigrer d'une certaine manière pour pouvoir exister eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là, et ça je peux le détailler, c'est à partir de ce moment-là où, en fait, la poésie est devenue récit au sens strict, digécis. C'est là où on a commencé à dire en fait la poésie c'est raconter des histoires. C'est juste raconter des histoires. Nous, la sophia est à nous. La lexis, le fait de dire la réalité, c'est à nous. Les poètes c'est juste raconter des belles histoires quoi, des fables, on peut leur laisser ça. Et ça, on a ça chez Platon. Alors Platon d'Athènes c'est qui ? Platon d'Athènes c'est un noble, c'est un gosse de riches quoi. Et quand il est jeune, il a des ambitions de poète, il écrit des poèmes qu'on a gardés. Il a aussi composé, dit-on, une tragédie qu'on n'a pas conservée. Mais c'était quelqu'un qui avait des ambitions poétiques, qui voulait être un poète. Et que quand il rencontre Socrate, il rentre en philosophie comme on dirait aujourd'hui, on rentre en religion, et il se retourne contre la poésie avec toute la colère du néo converti. Et il commence à casser du poète. Et dans tous ces dialogues platoniciens, les poètes sont ridiculisés, ou alors ils sont dit, comme dans Lyon, le dialogue Lyon, ils sont dit oui, ils prétendent qu'ils ont la Sophia, mais en fait, la Sophia elle est divine. Donc en fait, Lyon c'est un imposteur. Ils monneillent leur poésie. Et c'est des filous, c'est des charlatans en fait. Homère lui-même c'était un imposteur. Il commence à casser en fait, pour se donner la Sophia, c'est nous, c'est nous. Et tout ça, ça culmine dans la République, où quand il s'agit d'imaginer en fait, la cité parfaite, l'état idéal, les poètes, ils sont virés, ils sont remplacés par qui ? Les philosophes. C'est une entreprise d'exclusion en fait, et d'amoindrissement du rôle des poètes dans la cité. Alors ça c'est pour Platon. Alors juste pour dire un petit détail qui est rigolo, c'est que Platon, dans sa rivalité avec les poètes, il va quand même emprunter à la tragédie qui est la forme poétique qui cartonne au 5ème siècle, il emprunte sa forme. Regardez, eux ils font des tragédies, bon d'accord, moi je fais du dialogue, je fais du drama. Le vrai drama il est ici en fait. Là-bas c'est ici que ça se passe. Mais ça c'est Platon. Aristote qui vient d'ailleurs, qui est son disciple, qui est aussi en rivalité avec son maître, parce qu'en Grèce tout est en compétition permanente. Aristote il dit ok, moi je ne vais pas faire des tragédies parce que ça a déjà été fait par mon maître, moi je vais faire des épopées. Donc il fait une épopée, il fait une encyclopédie philosophique. Il va parler de chaque chose, il va parler des étoiles, il va parler des animaux, il va parler de l'âme, il va parler du corps, il va parler des plantes, il va parler de l'éthique, il va parler de la politique, il va parler de toute chose, de la métaphysique, sous forme de traité et bout à bout, tout son traité fait un vaste panorama du savoir, une vaste encyclopédie, une vaste épopée philosophique en évacuant l'épopée des poètes. Parmi l'un de ces blocs, il y a la poétique d'Aristote. Mais vous voyez déjà la violence du truc, c'est qu'il est déjà en train de dire qu'en fait la discipline maîtresse englobante, celle qui va expliquer l'univers, c'est la philosophie et un objet parmi d'autres, on va parler de la poétique, de ce que faisaient ces mecs-là qu'on appelait les poètes, même si en fait c'est peu de choses. C'est un renversement complet de la hiérarchie qu'il y avait auparavant. C'est que dans ce cadre-là en fait que la poétique d'Aristote peut être lue et comprise. C'est qu'en fait la poétique d'Aristote est un reflet ou un miroir fidèle de ce que fut la poésie telle qu'elle était pratiquée par les poètes en Grèce ancienne, c'est de faire confiance à l'ennemi. C'est d'aller vers l'ennemi et lui dire raconte-moi c'est quoi la poésie en fait. Et du coup, c'est une distorsion à peu près complète de ce que c'était que la poésie grecque telle qu'elle était effectivement pratiquée par les poètes. Et ça, si tu veux, je ne sais pas si on a trop le temps, je ne veux pas trop non plus mordre, mais je peux détailler, je peux rentrer dans la poétique et détailler au moins trois aspects de distorsions majeures de la pratique poétique telle qu'elle était véritablement pratiquée. Je ne sais pas, est-ce que j'y vais ou pas ? On a hâte. On a hâte, justement. Parce que tu as hâte. Trois problèmes majeurs dans la poétique d'Aristote. Premier problème, exclusion de la poésie lyrique. La poétique d'Aristote n'accorde aucune place à la poésie lyrique grecque. Ce qui est très problématique puisque la poésie lyrique était énorme, c'est la poésie chantée. Les chants, les chansons prenaient une place considérable en fait en Grèce ancienne. Elle était dans la vie courante, un peu ce que disaient, comme disaient Moussa et Masson Bayer, en fait, les chants étaient partout. Ou Nicolas ce matin. Et c'était tellement considérable la poésie lyrique qu'on disait qu'une vie entière ne suffisait pas à en venir à bout. Tellement il y en avait. On en a plus beaucoup, on en a que quelques fragments, mais pas tant que ça, malheureusement. Donc exclure la poésie lyrique de la poétique, c'est de faire une violence considérable en fait au tissu de la poésie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a besoin de faire de la poésie un récit et uniquement du récit. Uniquement du récit. La poésie lyrique dans lequel il y a du récit. Il y a du récit dans la poésie lyrique. La poésie lyrique n'est pas essentiellement narrative. Mais comme on a besoin de faire de la poésie du récit et que du récit, on va juste couper, on va juste zapper la poésie lyrique de la poétique. Alors il le fait bien sûr en argumentant, en construisant un concept de mimesis qui est imitation d'action humaine, donc en fait récit, donc en fait pas poésie lyrique. Mais son concept de mimesis c'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire que c'est un mauvais concept de mimesis. Il a mal fait son travail, si je veux dire, si c'était vraiment de rendre compte de ce que c'était que la poésie. Donc il commence à virer la poésie lyrique. Deuxième point de distorsion qui rend la poétique d'Aristote inacceptable, c'est ce qu'il fait de l'épopée. La poétique c'est en gros le match épopée-tragédie qui gagne. Qui est le meilleur entre ces deux formes poétiques ? Qui est le meilleur entre les deux ? C'est l'épopée ou la tragédie ? C'est ça la poétique d'Aristote. Mais pour pouvoir faire cette comparaison-là, il a besoin d'un dénominateur commun. Et le dénominateur commun c'est le récit. Ce sont deux formes narratives. Or, l'épopée n'est pas une forme narrative. L'épopée c'est le grand genre, c'est le maître genre qui utilise l'hexamètre dactylique qui est le vert le plus ample, le plus majestueux. Qui par conséquent est le mieux à même de traiter des sujets importants qui nous concernent tous comme les dieux ou les héros ou l'agriculture ou l'agriculture ou la navigation. Mais elle n'est pas essentiellement narrative. Les travaux et les jours sont une épopée mais qui n'est pas narrative. Au XXème siècle, le canto général de Pablo Neruda sont une épopée qui n'est pas narrative. L'épopée n'est pas un genre narratif essentiellement. Or, pour pouvoir construire la comparaison avec la tragédie, Aristote va faire de l'épopée un genre narratif et dire qu'en gros c'est un récit héroïque en vers et c'est cette définition-là qui va traverser tous les siècles et qui vient jusqu'à nous et aujourd'hui quand on dit épopée, on pense récit héroïque en vers. Mais c'est pas ça l'épopée. Au cinéma, on a des films qui sont faits dont on sait pas comment les qualifier et on pourrait les appeler épopées. Par exemple, Wang Bing, que Ralissa citait l'autre jour, Wang Bing, il fait un film qui est un documentaire, expérimental, mais qui pourrait très bien et parfaitement répondre aux qualificatifs de l'épopée. Tout comme certains films soviétiques des années 20, par exemple. Comme les films de Dovgenko ou les films de Digavertov. Ce sont des épopées au sens strict. Mais parce qu'on a la définition aristotélicienne restreinte de l'épopée comme genre narratif, on a oublié ces définitions-là. Et ensuite, donc là c'est l'épopée, troisième point, ce qu'il a fait de la tragédie. Alors là, je vais commencer juste par citer un livre de Florence Dupont que je vous ai cité tout à l'heure, qui a le titre du livre qui est Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Elle a publié ça en 2007, c'est un livre incroyable qui a fait un petit tsunami, un petit tremblement de terre dans l'université française parce qu'on va dire on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Mais elle est allée, mais alors vraiment à boulet rouge sur Aristote en disant mais c'est n'importe quoi en fait sa vision de la tragédie, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Aristote il a une vision logististe et mécaniste de la tragédie parce qu'il veut faire de l'émotion tragique le résultat de la logique, c'est-à-dire de la philosophie. L'émotion de la tragédie elle vient, tu prends des caractères, tu les mets ensemble dans une intrigue, tu as une action de causal, un enchaînement causal d'action et de réaction qui va venir jusqu'à la fin et là je fais référence à ce que tu disais tout à l'heure, sur la finalité et ça, ça va produire une émotion, ça va être terreur et pitié. Donc le sens et l'émotion d'une tragédie elle vient de la mécanique logique des actions, de la causalité en fait, c'est-à-dire de la philosophie. Or en fait ce que montre Florence Dupont et tous ses nouveaux et William Marx dans Le tombeau de Dieppe et tout ça, ils disent que la logique de la tragédie, l'émotion de la tragédie elle vient pas du tout de l'intrigue ou de la mécanique des actions. C'est une logique musicale et c'est une logique lyrique. C'est ça qui touche. En gros, une tragédie c'est quoi ? C'est un assemblage de moments chantés qui font bien pleurer les gens. C'est un gros mélodrame en fait. C'est les moments, vous voyez, la logique musicale et lyrique est première et la logique narrative elle vient pour les accommoder. comment on va mettre ensemble une succession de chants émouvants qui vont bien faire pleurer les gens, qui vont bien les secouer. Alors il faut savoir que c'était très impressionnant. D'abord il y avait je sais pas, 30 personnes qui chantaient et il y avait des flûtes comme des grosses flûtes arméniennes qui poussaient quoi. C'est extrêmement violent. On a des témoignages de la manière dont les gens réagissaient aux tragédies, c'est extrêmement émotionnel quoi. C'était vraiment, ça tapait le corps en fait. Ils pleuraient vraiment. C'était vraiment très fort. C'était pas l'intrigue qui produisait ça. C'était ces moments de chant, des traînes, des péants, des choses comme ça. Donc c'est la logique musicale qui prime. Alors on dit que Sophocle aurait écrit un traité de composition sur la tragédie, un traité qu'on aurait perdu. Je pense que si on avait, si ce traité là de Sophocle avait été conservé, on aurait eu en premier lieu parce que c'était les poètes qui composaient la musique, on oublie ça. C'était les poètes eux-mêmes qui composaient la musique. On aurait eu d'abord des considérations musicales. Des considérations sur comment on construit un chant, comment on les compose, comment on les alterne, quelles sont les différentes couleurs. Et ensuite peut-être quelle histoire, quelle arcaïa, quelle petite histoire ancienne on va choisir pour correspondre à la situation présente. et quel twist, quel traitement on donne à cette vieille histoire que tout le monde connaît par ailleurs parfaitement pour produire le maximum d'impact émotionnel qui passe par la musique et par le chant. Donc c'est, tu vois à quel point en fait la poétique d'Aristote dans l'exclusion de la poésie lyrique, dans la distorsion qu'elle fait de l'épopée comme qui réduit à juste une histoire héroïque et comment la tragédie a été rabotée pour être juste une mécanique narrative alors qu'en réalité elle est là pour produire du chant et de l'impact émotionnel. Comment en fait la poétique d'Aristote est le livre qu'il ne faut pas lire si vous voulez savoir ce que c'était que la poésie grecque et peut-être aussi la poésie aujourd'hui en fait. Ce que c'est que notre métier aussi aujourd'hui. voilà pour la première partie si tu veux. Ce que tu as dit à propos de la poésie justement il y avait une logique musicale, rythmique qui dominait tout. C'est marrant parce que quand je pense à la poésie persanophone par exemple, les écoles poétiques dans la littérature persane ne sont jamais définies par rapport à leur contenu, par rapport à leur... mais par rapport au style de l'écriture par rapport à tout ça qu'on dit ça c'est l'école indienne, ça c'est l'école Khorasan, etc. Exactement. Et même pour la poésie épique par exemple qu'on dit chez nous c'est autre chose mais c'est le rythme qui définit ça. Ce n'est pas le contenu. Absolument. Il y a même un autre Florence Dupont qui s'appelle l'insignifiance tragique. C'est violent comme titre. Ouais. En gros, le sens, on s'en fout en fait. Électre, rien dire. Électre, on peut faire 3000 électres ça ne change rien. L'important c'est quel type d'émotions on suscite en traitant le mythe d'électre que tout le monde connaît ou l'histoire ancienne que tout le monde connaît de cette manière avec quel type d'agencement musical quel type de chant. Par exemple, il y avait une séquence obligatoire qui était le comos qui était un moment dans une tragédie où tout le monde chantait en même temps. Les personnages, le coriffé et le chœur. Tout le monde chante en même temps. C'est le moment culminant de la tragédie. Le moment de plus forte émotion en fait. Le climax on dirait aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le climax narratif. C'est un climax émotionnel chanté. Ce moment du comos n'avait pas de place fixe. Vous pouvez très bien le mettre au milieu. Ça bougeait. Tout le suspense c'était il vient quand le comos. D'accord. Tu vois ? Donc c'est vraiment une logique musicale. Et du coup la surprise c'est comment il vient là ? Bien joué quoi. Et ce qu'on se dit plus tard l'opéra a récupéré un peu ou non ? Ah bah complètement. Ah bah oui. Bien sûr. Donc voilà, c'était la première chose que j'avais à dire. Après je voudrais parler de la célébration aussi. De la célébration. Ouais. Et essayer d'articuler ça aussi avec le cinéma parce que c'était passionnant cette semaine mais il faut aussi voir qu'on est quand même des cinéastes quoi. Et comment ça se raccorde. Alors je disais que la poésie grecque était un dire de ce qui est, de ce qui fut, de ce qui sera, de la Sophia, ok. Mais elle était aussi et peut-être avant tout une poésie de célébration. En anglais on dirait praise poetry. C'est à dire qu'il faut chanter le monde dans toute sa beauté et dans toute sa diversité, dans toute sa variété. Toutes les choses du monde d'être chantées. Et ça, ça a à voir avec la langue poétique elle-même. Quand je dis un mot comme je dis le mot oiseau. L'oiseau se pose sur la branche. L'image que vous avez dans votre tête c'est un oiseau parfait qui se pose sur une branche parfaite. C'est un oiseau dans toute sa beauté qui se pose sur une branche magnifique. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en fait, toute la poésie grecque et surtout Homer chantent les choses dans leur beauté primordiale, primale. Tout est splendide en fait. Tout doit être valorisé, tout doit être célébré dans sa beauté. La logique narrative de l'épopée, s'il fallait en trouver une, c'est une logique de d'énumération de la variété et de la beauté de toute chose. Toutes ces innombrables énumérations dans les épopées grecques on dit mais c'est chiant il est tout le temps en train de faire cette liste de noms ou de passer en revue, de passage en revue en fait, des choses. Mais c'est pas comprendre qu'en fait c'est comme si le poète fait venir chaque objet le présente à toi en disant regarde il est beau, regarde il est beau, regarde il est beau. C'est une logique de passage en revue et de célébration et de valorisation de l'infinie beauté du monde en fait. Et ça c'est vrai encore une fois dans la poésie lyrique c'est évident, dans l'épopée c'est évident à travers ces figures de dénumération mais aussi à travers la structure à épisodes qui consiste à décliner les différentes facettes d'une valeur incarnée par le personnage qu'il s'agit de célébrer à chaque fois c'est Ulysse, la ruse d'Ulysse qu'on va célébrer c'est l'homme aux mille ruses on va célébrer son intelligence qui est une valeur partagée par tous les Grecs et pour célébrer cette intelligence dans toute sa variété dans tous ses aspects on va faire une succession d'épisodes pour quelque part faire un feuilletage pour montrer to display the scope of his cunning Pardon de parler en anglais mais j'essaie de dire qu'en fait c'est vraiment de déployer en fait les choses dans leur variété c'est pas du tout une intrigue ficelée où on passe d'un point A vite au point B c'est Ulysse qui passe d'une île à l'autre c'est Ulysse qui va déployer sa ruse dans toute sa diversité et qu'on va célébrer à chaque fois en fait et à chaque fois on va lui inventer un obstacle il va se retrouver dans une situation impossible il va déployer une ruse pour s'en sortir et à chaque fois ce sera une célébration de sa ruse évidemment la ruse est une valeur partagée par l'ensemble des cités grecques et c'est une manière de chanter une valeur commune et de créer un espace commun et on dit ça c'est Pierre-Juliet de Lacombe qui le dit que le mot Homer le mot Homer signifie l'assembleur et il est plus que probable qu'Homère n'ait pas existé en tant qu'individu mais c'est probablement une confrérie ou un groupe qui se sont intégrés qui se sont donné un nom ça signifie assembler la langue homérique étant par ailleurs un assemblage de dialectes disparates qu'on a intégré dans une langue commune pour rassembler en fait la Grèce et pour en faire une unité culturelle donc célébration en poésie lyrique célébration en épopée célébration évidemment en tragédie et en comédie même si c'est pas de la même manière mais célébration sur toute la ligne et c'est à partir de là en fait que j'ai envie de commencer à penser au cinéma parce que au fond moi ce qu'on m'a appris quand je suis allé à l'école du cinéma quand j'ai lu les livres d'écriture des manuels de scénario c'est qu'on m'a dit au fond un scénario c'est une histoire c'est une histoire audiovisuelle il faut inventer une intrigue c'est son travail et c'est très compliqué à inventer une intrigue mais c'est tout, c'est son travail tout le reste c'est de l'ordre de la mise en scène en fait j'ai l'impression que une partie où il y a une couche qui n'a pas été pris en compte en fait qui est précisément la couche cérébrante de la fonction poétique et je voudrais te citer je vais te faire deux petites citations que je trouve particulièrement éclairantes l'une d'elles vient d'un poète français qui fut aussi photographe c'est quand même hyper étrange et c'est étonnant c'est Denis Roche je sais pas si tu le vois qui c'est Denis Roche était un poète d'avant-garde de la seconde moitié du 20ème siècle mais il était aussi un photographe très important en fait il était dans le tournant autobiographique de la photographie française à partir des années 75 et c'est aussi un éditeur et dans un livre qui s'appelle La disparition des Lucioles sur l'acte photographique il a dit une phrase que je trouve qu'il y a une ampoule qui s'est allumée en fait quand je l'ai lu c'était la photographie héroïse tout ce qu'elle cadre héroïse tout ce qu'elle cadre héroïse ou célèbre la photographie héroïse tout ce qu'elle cadre y compris les freaks de Diane Arbus et c'est un poète qui dit ça c'est qu'au fond l'appareil photographique va agrandir, héroïser, célébrer automatiquement ce qu'elle cadre la portion du monde qu'on présente devant elle et comme on est tous cinéastes on sait très bien que quand on se retrouve sur un plateau derrière le combo dans l'agitation et la fébrilité d'avant la prise et quand on regarde l'image qui apparaît sur le combo il y a un moment magique on dit waouh parce qu'on a un visage qui apparaît quelque chose apparaît dans toute sa beauté comme l'oiseau qui se pose sous la branche tout d'un coup quelque chose apparaît c'est à dire qu'au fond il y a dans le cinéma comme une dimension lyrique cérébrante, archaïque toujours déjà à l'oeuvre qu'on peut choisir d'actualiser ou pas et qui alors on peut choisir de pas du tout l'actualiser de rester dans la narration dans l'intrigue qui se déploie mais si tu donnes un tout petit peu de temps à l'image tout d'un coup l'objet apparaît dans toute sa plénitude et dans toute sa présence et le cinéma la machine cinématographique devient célébration devient célébrante dans sa fonction originaire archaïque en fait et on retrouve la fonction archaïque cérébrante de la poésie à ce moment là la deuxième citation elle est de Jonas Mekas Jonas Mekas qui était fils de poète Jonas Mekas un peu avant de mourir il donne un entretien à France Culture et le titre de son entretien qui a été choisi par le journaliste c'est la caméra a été inventée pour célébrer la réalité voilà Jonas Mekas la caméra a été inventée pour célébrer la réalité de son point de vue c'est absolument vrai quoi évidemment la photographie agrandit héroïse tout ce qu'elle cadre le cinématographe est un outil de célébration ontologique en fait donc au fond ce que j'essaye pour essayer de faire une sorte de boucle sur ma propre intervention c'est que j'en suis arrivé à un point où je me dis on nous a renseigné la mécanique narrative à partir d'Aristote dont je sais maintenant que c'est faux ne faut-il pas plutôt prendre aussi aussi prendre en compte la ligne cérébrante et lyrique du cinéma non pas pour en renverser la hiérarchie dire le cinéma fut narratif maintenant il va être lyrique mais penser la ligne narrative et la ligne lyrique comme deux lignes parallèles concurrentes peut-être aussi importante l'une que l'autre dans leurs tensions et qui la composition du scénario c'est un moment où parfois on peut décider d'être plus dans la narration d'être plus dans le lyrique dans la célébration etc. et peut-être que dans le monde actuel dans notre monde aujourd'hui le monde avec le covid le monde en crise peut-être que l'urgence c'est en effet de raconter des histoires et toujours raconter des histoires mais je me suis posé la question de savoir au fond si notre travail notre taf qui au fond est le même taf que ceux des poètes archaïques grecs c'est pas avant tout de recélébrer le monde à partir de la base à partir de la faune de la flore du visage humain de toute chose reconstituer recomposer le monde et de le recérébrer bon voilà merci alors là ça nous amène à un point que j'aimerais bien t'entendre pour moi la renaissance en effet qui a chamboulé d'un seul coup l'occident l'europe tout évidemment après la bible bien sûr on dit toujours que c'est ce retour entre autres parce qu'il y a eu le concours des circonstances pour amener l'europe vers la renaissance mais on parle beaucoup de ce retour à la Grèce bien sûr Aristote Platon néo-platonisme etc etc et pour moi on est on est l'humanité était l'humanité de la renaissance jusqu'à fin 20ème siècle presque oui je suis d'accord je suis d'accord alors à partir de ce moment là voilà j'ai l'impression qu'on a besoin d'une autre renaissance je suis d'accord mais alors pas sur les mêmes bases tu vois tu vois ce que je veux dire absolument voilà c'est ça ce que je voulais donc est-ce que ce que tu dis ce retour même bien avant Platon et tout ça est-ce d'une certaine manière vers une nouvelle renaissance c'est-à-dire pourquoi pas je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dire moi je suis tout à fait d'accord je pense qu'on vit un moment de besoin de refondation ça c'est clair et ce qu'on peut faire c'est pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites à la renaissance justement où on a pensé qu'il y avait par exemple une cohérence de fait entre Aristote entre la philosophie et la poésie qu'on a dit ça vient du même monde c'est le miracle grec c'est une société harmonieuse tout le monde était gentil tout le monde s'aimait mais pas du tout en fait c'est une société extrêmement conflictuelle où il y avait des agones des compétitions entre les différentes instances en permanence et les philosophes et les poètes c'étaient pas des copains donc si on fait une renaissance je veux bien mais dans ces cas-là on peut revenir à une poésie qui était complètement qui fasse totalement abstraction de la philosophie je tiens juste à dire que le même poète Denis Roche avait dit dans le même livre dans le même livre La disparition des Lucioles moi je vous dis que la philosophie est out c'est Denis Roche qui le dit donc tu vois il y a tout un truc qui est en train de se faire je vais te donner un autre exemple il y a un film de Michelangelo Framantino qui s'appelle Les Quattro Volte qui est un film qui est filmé en Calabre en Italie et qui est séquencé autour de les quatre règnes le règne humain le règne animal le règne végétal et le règne minéral c'est pas du tout une logique narrative ordinaire, classique Or Framantino l'a fait ça à partir de l'idée que c'était la Calabre là où il a filmé c'était là où Pythagore habitait Pythagore c'était un de ses poètes c'était pas un philosophe présocratique tu vois il n'existe pas la philosophie présocratique c'est un poète il est revenu à Pythagore pour redéployer une logique qui n'avait rien à voir avec la logique aristocrisienne etc. donc si renaissance il y a je suis d'accord avec toi mais revenons alors vraiment aux sources c'est à dire vraiment à la première pulsion archaïque à la force archaïque de la poésie en fait pour célébrer tout célébrer tout recélébrer voilà merci hein merci Mathieu moi je veux bien te poser une question très simple puisqu'on sait on sait qui était le public de la de la tragédie dans les théâtres mais est-ce qu'on sait qui était le public de des poètes c'est à dire que ça dépend parce que alors ça dépend à quel moment tu te place si c'est la période archaïque ou la période classique on n'a pas trop de témoignages je pense à la période archaïque oui mais alors c'est compliqué parce que si tu lis les épopées d'Homère ils font dans l'épopée il y a des récitants d'épopées donc on peut reconstituer un petit peu comment c'était mais moi je suis pas qualifié pour essayer de te donner un tableau tout ce que je peux te dire c'est que ces poètes qui étaient des sortes de maîtres de vérité avaient une fonction qui était plutôt itinérante des choses comme ça des figures itinérantes mais qui étaient malheureusement ça c'est un truc que j'ai un peu vomite de dire parce que c'est un peu déplaisant aujourd'hui mais ils étaient très proches du pouvoir ils étaient articulés au pouvoir donc c'était quand même des familles aristocratiques des choses comme ça donc ça c'est pas très démocratique de dire ça mais dans la période archaïque c'était des gens agencés au palais qui étaient voilà ils étaient liés à l'institution politique très clairement bon pardon je suis trop je suis pas assez savant là-dessus vraiment je sais pas te dire par contre je peux t'en parler beaucoup plus sur la période classique ça c'était dans les banquets mais je veux bien beaucoup plus alors voilà il y a un livre de Florence Dupont qui est génial qui s'appelle Homer et Dallas et elle compare l'épopée homérique avec la série télé Dallas et elle le fait parfaitement hyper rigoureusement c'est génial et elle t'explique comment en fait c'était lors de banquets de symposium on se réunissait entre gens de bonne compagnie on mangeait bien on buvait bien on était bien ivres et arrivait le récitant qui faisait une récitation épique qui choisissait pour ce public-là dans ce contexte-là un bout de l'immense continent homérique et qui faisait cette récitation bien sûr en contexte ça on sait c'était dans des cas de grandes familles des choses comme ça la poésie lyrique était disséminée dans toute la société c'est un peu ce que disaient Moussa Massamba et Nicolas ce matin c'est-à-dire qu'elle était partout c'était des chants même quand on pense aujourd'hui quand on donne le prix Nobel de littérature à Bob Dylan on est en train de dire mais en fait c'est ça la poésie nous on vit avec la chanson en permanence donc on a la poésie partout c'était pareil à l'époque il y avait de la poésie lyrique chanter on participait au chant nous-mêmes en tant que citoyens c'était dans nos vies à tout moment de nos vies on se mariait il y avait différents moments différents chants il y avait des chansons à boire il y avait des chansons des traînes au moment des funérailles il y avait des chansons de guerre la poésie était partout omniprésente en fait elle était évidemment religieux mais la religion était partout aussi donc quand on faisait n'importe quelle cérémonie n'importe quel rite n'importe quel acte cultuel il y avait de la poésie des hymnes c'était omniprésent c'était intégré dans la fabrique dans le tissu même de l'existence quoi donc là c'est pour la poésie lyrique la poésie épique était plus comme c'était un genre vraiment noble et très solennel c'était plus dans des banquets des choses comme ça après pour les tragédies les comédies les drames satiriques c'était en effet dans des moments dans des festivals religieux comme dater deux par an par exemple à Athènes c'était que cette semaine là que tu pouvais voir des représentations de tragédies quoi mais c'était des actes religieux c'était des prières c'était des célébrations tout ça c'est religieux bien sûr Est-ce qu'ils avaient des influences avec l'Orient à un moment où enfin enfin est-ce qu'ils pensaient est-ce qu'ils s'intéressaient ou parce que bon à ce qui existait avant eux ou quoi surtout non ? je ne sais pas bien sûr en fait évidemment mais je peux si tu veux ce serait coupable de ma part de te répondre parce que évidemment qu'ils avaient ils avaient des influence ils avaient pris tout l'Orient c'était dans les dans notamment dans les mythorphiques dans les dans les initiations religieuses secrètes comme les mystères d'Eleusis évidemment il y avait ça mais je ne peux pas t'en parler parce que ce serait vraiment je ne me sens pas à l'aise quoi c'est il faut je ne suis pas légitime je suis désolé je peux intervenir juste sur ça bien sûr tu vois chez les chroniqueurs d'Alexandre le Grand il y a un texte magnifique quand ils sont arrivés dans les vallées ce qu'on appelait à l'époque dans les vallées Kalash c'est entre aujourd'hui entre l'Afghanistan et le Pakistan ils sont arrivés là-bas et on lit cette chose étonnante et ils disent que les chroniqueurs voilà on est arrivés en Orient ici dans un endroit où dans le ciel ressemble à notre ciel à nous les gens qui habitent ici ils ont des cheveux blancs des yeux bleus et leurs montagnes ressemblent aux montagnes d'Olympe après c'est quand même étonnant c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant il y avait une connexion avant même l'arrivée d'Alexandre le Grand dans la région entre l'Orient l'Inde et la Grèce d'autant plus que les chroniqueurs concluent et dit ah ces gens-là sont les descendants de Bacchus parce que comme on voit dans la mythologie grecque la mère de Bacchus venait de l'Inde c'était indienne elle était indienne donc il dit que ça Bacchus quand elle est venue à la recherche de sa mère il a laissé ses enfants il a laissé ses enfants dans cet endroit-là mais quand même c'est étrange en effet il y avait quelque chose même avant la période classique un lien entre l'Orient notamment entre l'Inde et la Grèce mais il n'y a aucun texte à part ce que je viens de vous dire il n'y a pas d'autre chose malheureusement mais quand même c'est étrange de continuer si loin comment s'échanger etc. Pierre ? Je trouve que c'était magnifique Mathieu évidemment il y a plein de choses et aussi hâtiques dans votre échange et qu'on reprendra sans doute tout à l'heure avec Christelle un peu juste là la chose que peut-être je voudrais te demander c'est dans le rapport que tu fais avec le cinéma il y a la raison pour laquelle on est là si je reprends le début de ce que tu nous as dit tu nous as fait une sorte de cartographie tu as dit les poètes étaient les porte-parole des dieux et le fleuve de ce que tu nous as dit la description nous amène à penser que peut-être il serait temps effectivement d'une renaissance voire d'une révolution du cinéma qu'on peut apporter des éléments en voyant en comprenant mieux le hold-up aristotélicien mais pour moi est sous-entendu la question de la croyance c'est-à-dire que pour que le cinéma puisse se renouveler en allant disons avant Aristote en allant vers disons le lyrique chose dont on a déjà parlé ensemble et que nous partageons je crois il y a quand même une question centrale de la croyance parce que tout ce que tu décris ne fait pas sens les formes ne font pas sens sans les croyances et moi je vois pas très bien qui serait aujourd'hui les dieux dont nous serions les porte-parole si nous étions des poètes du cinéma et j'ai besoin de t'entendre là-dessus pas tellement sur tes connaissances grecques qui sont pour moi ton inspiration en quelque sorte mais plutôt sur ce que tu peux nous apporter sur la croyance puisque l'étouffement du récit cinematographique autour d'une idée bateau de l'intrigue on est tous d'accord là-dessus mais est-ce qu'elle ne vient pas tout simplement d'une absence de croyance ? D'une absence de Dieu au sens large Tu poses une question fondamentale et cruelle mais qui m'agite aussi, qui est passionnante j'ai envie de dire j'ai envie de faire une pirouette et quelque chose qui n'en est pas une en fait j'ai peut-être commencé par là ce qui était intéressant j'ai passé l'hiver au Mexique et j'étais en train de monter un film dans le domaine de M. Carlos Regadas et pendant un mois, un mois et demi j'ai eu la chance de petit déjeuner et de déjeuner avec lui et évidemment c'est quelqu'un qui parle énormément et tout le temps en train de parler il est très généreux dans le partage de ses conceptions sur le cinéma et aussi très virulent, très véhément il a une conception très très forte du cinéma et il est lui-même en train d'écrire quelque chose qui est un peu, sans doute je me dis ça un peu ses propres notes sur le cinématographe quoi en ce moment et j'espère pas le trahir en en ressituant quelques choses qu'il m'a dites mais ça m'a vraiment appareil c'était dans le cadre de cette réflexion là il me dit ça et j'ai une ampoule qui s'allume quoi il me dit écoute moi donc il y a une vision très radicale du cinéma pour moi il y a la littérature audiovisuelle et il y a le cinéma voilà la littérature audiovisuelle c'est je filme une voiture qui arrive sous un arbre en fait je pourrais dire la voiture ça arrive sous l'arbre c'est pareil en fait je filme des signes je m'en fous en fait je suis juste en train de raconter une histoire mais je filme rien c'est la littérature audiovisuelle le cinéma commence quand je filme quelque chose dont je n'ai pas le concept prédéfini il y a quelque chose devant la caméra je ne sais pas si c'est un arbre ou si c'est une voiture ou si c'est quoi que ce soit je filme ce qui est devant la caméra et dit-il et là ma tête explose j'ai rien besoin de faire tout ce que j'ai à faire c'est d'allumer ma caméra et d'allumer mon microphone c'est une machine qui fait le travail c'est à dire qu'il est en train de me dire c'est automatique en fait en Grèce ancienne on a besoin tout un truc très compliqué de dire c'est un dieu qui parle à travers ma voix et ça s'exprime sous une langue travaillée avec une métrique différente du langage ordinaire ce que Carlos Regalas dit c'est pour qu'il y ait un accès au mystère pour qu'il y ait de la célébration on a un outil qui s'appelle le cinématographe qui est une machine qui fait les choses automatiquement tout ce qu'il y a à faire c'est d'allumer la caméra et le monde apparaît tel qu'il est dans toute sa beauté ça j'ai trouvé ça mais vraiment ça a résonné en fait de manière extrêmement forte avec ce que je vous ai dit là et j'ai dit au fond pour célébrer le monde t'as pas besoin de t'autoriser d'un dieu tu vois t'as pas besoin de le porte-parole d'un dieu on a des outils qui sont là qui peuvent nous restituer la beauté l'empreinte comme disait André Bazin l'empreinte du monde dans toute sa beauté la célébration elle est automatique elle est là en fait il faut juste donner du temps aux choses d'émerger devant la caméra et ça c'est un truc ça me touche personnellement parce que je suis monteur donc je sais que c'est une question de durée donc je sais où je coupe soit je suis juste dans la voiture s'arrête sous l'arbre je donne juste l'info soit je laisse émerger quelque chose où il y a une grâce qui peut naître mais c'est une question de montage de durée en fait tu vois donc c'est presque une question immanente c'est dans l'usage que tu fais de l'outil que tu peux être dans une célébration qui n'a pas besoin de s'adosser à l'autorité d'un dieu ou d'une transcendance ou des choses comme ça c'est de l'intérieur c'est immanent c'est un peu ce que disait Atik tout à l'heure sur on enlève dieu et on invente le roman donc on est sur terre on reste sur terre on reste sur terre on est dans l'immanence mais dans les opérations machiniques qu'on a à notre disposition on peut faire surgir du mystère on peut faire surgir de la grâce on peut faire surgir la beauté des choses il suffit de faire confiance à nos machines en fait quelque part et à nos agencements dans le montage etc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui je vois mais j'ai besoin j'ai besoin de revenir un tout petit peu parce que je pense que c'est qui est la question de l'écriture parce que c'est significatif tu dis c'est littérature audiovisuelle mais Denis Roche ne dirait pas ça c'est à dire le terme péjoratif littérature dans cette phrase est un point de vue de montage je pense par exemple tu as cité Mekas A Notes on the Circus de Mekas que Grand Rium a montré au début de l'écriture de sombre comme modèle je pense que c'est un chef-d'oeuvre et je pense que ça correspond un peu à ce que tu dis c'est à dire la machine fait du travail et ensuite il choisit la durée il choisit la durée mais on est en train de parler là de l'écriture aussi la place de l'écriture là-dedans et dans la réponse que tu viens de me donner elle est partielle pour moi parce que la question d'être porte-parole des dieux, des poètes c'est une question d'écriture et ta réponse ne me satisfait pas complètement parce que l'artisanat de l'écriture des poètes anciens elle existe aujourd'hui quand même dans cette autre étape qui n'est pas celle des monteurs ou des opérateurs mais là où nous sommes où nous avons une écriture à mettre en place lyrique on est d'accord dans son possible des bribles j'ai compris ce que tu as dit et je travaille dessus je vais te donner des bribes incertaines quoi des choses des esquisses de réflexion que je me fais mais vraiment des éclats des petites choses en fait dans ce cinéma là que j'appelle dans mon vocabulaire le cinéma de fiction à dominante lyrique c'est un cinéma qui raconte des histoires mais l'émotion première elle vient de la célébration dans ce cinéma là en général l'objet de la célébration est dans le titre par exemple sombre je sais pas encore que encore que encore que mais si tu vois par exemple l'humanité de Bruno Dumont l'objet de la célébration est dans le titre en fait c'est l'humanité la logique d'écriture de l'humanité alors l'humanité c'est une enquête, c'est un polar ok donc il y a un crime il faut résoudre l'enquête ça c'est une ligne narrative et en effet il y a une enquête puis il y a un petit triangle dramatique amoureux un trio amoureux d'accord donc c'est une deuxième ligne qui est dramatique voilà qui suit en dessous ok puis là même une sous intrigue qui est une grève dans un contexte de chômage et de tension sociale dans le nord de la France sinistrée par l'économie donc on a au moins trois lignes narratives donc et ça la technologie américaine du scénario c'est très bien l'organiser c'est à dire plot 1, plot 2, plot 3, pas de problème mais si tu suis juste ça tu rates l'humanité de Dumont le but du jeu de l'humanité c'est de célébrer l'humanité donc qu'est-ce qu'il va faire il va essayer d'explorer son objet sous toutes ses facettes donc il faut qu'on rentre dans une autre logique c'est à dire qu'il faut qu'on fasse le tour de notre objet donc il faut qu'on fasse tu prends un objet comme ode to aggression urne de Keats tu fais le tour de l'urne quoi il faut que tu fasses le tour de la question donc c'est l'humanité dans tout ce qui est bas c'est le sexe donc il faut une scène avec du sexe quoi il faut une scène avec un cochon où il touche le cochon la scène du cochon elle a aucun sens on peut très bien la couper le film marche sans ça mais on a besoin d'avoir tous les moments tous les fragments qui vont composer un portrait de l'humanité qui va être l'objet de la célébration du film et qui va être la véritable émotion du film c'est la sueur sur son front c'est ces moments-là qui sont bas qui sont corporels qui sont pas nobles qui sont pas beaux mais comme il va cadrer comme disait Denis Roche tout ce que tu cadres est beau tu cadres quelqu'un de moche il devient beau tu cadres un freak de Diane Arbus il devient magnifique en fait Carlos Regalas me disait ça on me reproche de filmer des freaks mais moi je les trouve beaux mes personnages des gens obèses ils sont magnifiques en fait tu vois donc on a besoin de rassembler des billes qui vont faire le tour de mon objet je sais pas comment te dire ça mieux que ça j'essaie de trouver dans tu vois pour essayer de faire en fait c'est comme si tu composais un poème en même temps que tu racontais une histoire et ce poème il a besoin d'avoir différents blocs enfin différents mouvements en fait pour faire le tour de ton objet et si tu fais pas le tour de ton objet bah ton poème il est incomplet il est incomplet t'as pas fait ton travail et donc j'ai presque envie de dire que dans la manière dont on développe les scénarios c'est pas seulement est-ce que ton histoire est efficace est-ce que t'as une vraie tension dramatique est-ce que t'as trois actes et un climax c'est aussi savoir est-ce que ton poème est complet qu'est-ce que tu célèbres c'est quoi l'objet de ta célébration et est-ce que tu as fait une célébration qui est complète en fait quelque chose comme ça tu vois je sais que c'est un peu fragile mais je me fais ces réflexions-là aujourd'hui Oui mais juste pour intervenir moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit mais ce que j'entends de la question de Pierre c'est aussi Pierre peut-être you know correct me if I'm wrong mais ce que j'entends aussi c'est qu'aujourd'hui le spectateur ou les spectateurs ils sont pas forcément a crowd qui est croyant dans la beauté disons ou qui est intéressé de cette forme de beauté dans laquelle on part qui est d'une dimension spirituelle en fin de compte et puis ce que j'entends aussi dans la question de Pierre c'est ce qui enfin ce qui ce qui motive d'être dans le cinéma c'est justement cette croyance dans une sorte de beauté qui est d'une dimension divine et spirituelle en fin de compte mais aujourd'hui le consommateur il a besoin du justement enfin pas tout le monde mais j'ose de dire que par exemple en Bulgarie ou dans beaucoup de pays qui sont consommateurs justement de trois actes ça lui manque même pas cette dimension d'une narration lyrique parallèle avec il suffit d'avoir un MacGuffin ce que j'aime tu vois l'expression de Hitchcock mais et puis voilà quoi le chien il chasse comment dire de bonne et puis tout le monde est comme ça et puis il suffit alors que alors que de quoi vraiment il s'agit ce film il y a personne qui sait et puis bon dans un an on a oublié quoi même pas moi j'ai oublié dans la minute qui suit quoi mais j'entends cette dans voilà ce que j'entends dans la question de Pierre c'est quelque chose de très important c'est en fait le niveau de conscience du du spectateur ou les spectateurs que qui qui sont d'aujourd'hui quoi des instagram du machin du netflix du hbo de tout ça il n'y a pas beaucoup de temps quoi de passer dans de juste de contempler quoi ce que ce que le cinéaste il est en train de tout dire vraiment quoi moi j'ai envie d'être très j'ai envie d'être très combatif en fait j'ai envie de te dire vous vous rappelez Frédéric Lambert quand il disait il faut opposer une grammaire de la subjectivité aux produits formatés hollywoodiens moi j'étais là mais c'est quoi ta grammaire enfin c'est quoi la grammaire de la subjectivité si si on arrive à faire ce que Pierre a esquissé comme question c'est à dire vraiment à trouver les moyens de développer du lyrique en fait mais pas seulement comme un vœu pieux mais vraiment presque une technique c'est qu'en fait voilà je pense que en gros la situation c'est la suivante on peut pas jouer la mystique de l'auteur contre la technologie américaine on est battu si on fait ça on est battu on est obligé de jouer technologie contre technologie on est dans un combat c'est Gramscien c'est à la Gramsci c'est une lutte pour l'hégémonie culturelle et si tu veux c'est pour ça que Frédéric Lambert ça me gênait un peu parce que c'est un peu le côté la mystique mais la mystique on peut plus faire ça aujourd'hui quoi c'est qu'on a des algorithmes et de l'intelligence artificielle contre nous donc si on veut taper il faut qu'on arrive à technologiser à techniciser en fait notre puissance lyrique et à le rendre vraiment puissant c'est qu'en fait puissance et âme d'Antoine Le Boss c'est aussi bien pour le narratif la petite voiture elle est aussi bien pour la puissance narrative mais il faut aussi qu'on muscle notre puissance lyrique et si on tape là très fort et avec le cinéma on peut taper très fort donc on peut vraiment renverser des montagnes si on a les moyens et les outils en fait pour le faire et si on muscle cette jambe là en fait du cinéma là on va renverser les foules c'est ça ce que je veux dire c'est que à un moment donné il faut y aller quoi c'est la baston quoi il n'y a pas de demi-mesure quoi il faut vraiment prouver que nos films sont plus puissants que les produits Netflix et si on le fait on gagne merci Mathieu pour ce retour à la poétique et puis à la poésie surtout et on a bien retenu désormais on va célébrer le monde mais je ne sais pas tel qu'il est ou tel que l'on veut qu'il soit mais on verra merci merci à vous tous merci à tous